Musique Donc c'est une chaire que l'on a bâtie entre Groupama Paris-Velde-Loire et La Salle Bovet, n'hésite pas, sur la thématique du management des risques en agriculture. C'est une histoire de valeur entre les personnes que nous étions. Groupama d'un côté, La Salle n'hésite pas, de l'autre. Des valeurs qui mettent l'humain au cœur des préoccupations, des valeurs mutualistes. La solidarité, la proximité et la responsabilité au service du monde agricole. Là est né le partenariat entre les deux structures. Musique C'est, on va dire, nouveau pour le monde agricole à plusieurs égards. D'une part, une vraie collaboration, co-construction, en fait, avec les collaborateurs de Groupama et les enseignants-chercheurs. Pour jouer notre rôle continuage et notre rôle d'accompagnateur de l'agriculture, ce que nous faisons depuis beaucoup plus d'un siècle, il faut que nous changions notre posture, d'où la nécessité d'investir en recherche et développement. On va s'intéresser aussi bien à ce qui se vit et se construit sur l'entreprise agricole, au niveau des exploitants agricoles, au niveau des bassins, au niveau des filières, et globalement, en fait, au niveau des mutations qui se jouent aujourd'hui pour l'ensemble du monde agricole. Musique C'est une aventure que nous construisons, mais avec la volonté de produire des résultats utiles pour nous, assureurs, et pour l'agriculture en général. On se base sur les travaux de fin d'études des étudiants de 4e et de 5e années. Puis, en collaboration avec les professeurs, on valorise scientifiquement ces travaux en s'appuyant sur le corpus scientifique. Cette année, nous avons réalisé un projet au sein de la chaire, qui était une étude sur les nouveaux installés en agriculture, donc sur leur choix de partenaires, que ce soit la banque, les coopératives ou encore leurs assureurs, mais aussi sur leur perception des risques en agriculture. Musique Nous avons sollicité l'ensemble de nos administrateurs, donc les 2500 administrateurs de Groupama Paris-Val-de-Loire, notre réseau commercial, pour faire en sorte que nous ayons un échantillon qui nous permette de travailler sur une étude qui va être conduite à compter de septembre prochain. Ce partenariat peut prendre des formes de prise de parole pour sensibiliser les acteurs des différentes filières agricoles sur des problématiques particulières liées à la gestion des risques. Ça peut être des prises de parole orales, ça sera des publications, et puis ça pourra déboucher aussi sur de la mise en production de solutions. La grande thématique déjà engagée, c'est celle de la résilience des agriculteurs, c'est-à-dire leur capacité à faire face aux risques qu'ils doivent gérer. Donc l'intérêt de travailler sur un projet comme ça, c'est que d'une part c'est très professionnalisant, et d'autre part c'est directement en contact avec les agriculteurs. Et après l'aspect un peu innovant, c'est que nous avons été vraiment rechercher les nouveaux installés, ce qui est quelque chose qui est très peu étudié à l'heure actuelle. Musique Nos sujets d'études portent sur des problématiques actuelles, avec une dimension de prospective naturellement, mais avec un souhait très opérationnel. Musique Du côté de la recherche académique, je vais propulser la recherche, pas seulement au niveau francophone, mais aussi au niveau international, à travers tout ce qui est articles anglophones. Ce qui est très important pour développer la visibilité scientifique au niveau international. Musique Dans les écoles d'ingénieurs, en fait aujourd'hui, il y a très peu de chaires qui se sont montées, et je dirais une chaire qui aujourd'hui va aller jusqu'à peut-être travailler la création de nouvelles start-up, etc. Donc on est vraiment sur l'ensemble de la chaîne, les connaissances, les compétences, pour les étudiants et pour les collaborateurs de Groupama, et puis, et bien plus tard aussi, l'accompagnement au financement d'un certain nombre de projets. Donc ça fait maintenant deux ans que nous travaillons entre la salle N'hésite pas et Groupama Paris-Val-de-Loire. C'est un travail qui se continuera, parce que je pense qu'il y a plein de sujets, plein de nouveaux dossiers à traiter. Le relationnel est tellement simple, tellement facile entre les deux structures que nous ne pouvons que continuer et travailler ensemble dans un bon état d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada